Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, au nom du corps diplomatique, de toutes les ambassadrices et ambassadeurs qui sont là depuis quelques temps, et également de ceux qui viennent et celles qui viennent de présenter leurs lettres de créances ces jours-ci, donc félicitations. Au nom de toutes et tous, j'ai l'honneur de vous présenter, et à travers vous, à M. le Président de la République, les voeux de la communauté internationale au seuil de la nouvelle année. Nos voeux sont d'autant plus fervents et cordiaux que c'est la première fois que vous nous recevez dans cette heureuse circonstance, après quelques mois de votre prise de fonction, et d'intenses et inglaçables activités du chef de la diplomatie française. Les défis qui ont marqué l'année écoulée se présentent à nous avec une acuité accrue. En tout premier lieu, la paix en Europe est aussi ailleurs dans le monde. L'année 2022 a été dominée par la guerre en Ukraine, qui révèle la fragilité des institutions mises en place en 1945 pour prévenir les conflits armés. Vous-même, Mme la ministre, vous vous êtes engagée pour trouver un chemin de dialogue et de raison afin de tenter d'éviter le pire. En effet, une issue au conflit en Ukraine, ne pouvant s'envisager que par le recours à un dialogue exigeant et patient. Les nations ont donc du bien à gagner, à intensifier leur échange et leur coopération, plutôt que de se risquer à une dangereuse perspective de destruction mutuelle. Le premier semestre de l'année écoulée a été marqué par la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Alors qu'on l'a envoyé les liens se distendre entre les pays de l'Union, le drame du peuple ukrainien a fait prendre conscience de la nécessité de renforcer la démarche communautaire. La pression sur les apprévisionnements énergétiques, la révision des politiques de défense, le rééclibrage des grandes puissances dans le monde invite l'Europe à se réaffirmer unie et solidaire. La France s'est faite la championne du multilatéralisme en politique internationale. L'adoption des règles communes, les recours systématiques à la négociation, la coopération, sont la raison d'être des organisations internationales, tout particulièrement de l'Union européenne, bien que des volontés de répli puissent encourager des incompréhensions et des hostilités réciproques. Le multilatéralisme est également la seule approche possible de la question du réchauffement climatique qui concerne l'humanité entière. Il implique de repenser toute la question de l'approvisionnement énergétique et ne peut être abordée qu'ensemble. La COP 27 a rappelé les objectifs à atteindre. La France s'est d'ailleurs engagée à promouvoir un mécanisme d'aide financière en faveur des pays du Sud pour lutter contre le réchauffement. Au gérin de Bali, en novembre dernier, il est devenu clair que les échanges multilatéraux étaient la condition du resserrement des liens entre les États. Il s'agit en effet de renforcer les règles communes respectueuses à la fois de la souveraineté des États et de la mutualisation des moyens. Plus que jamais, la communauté internationale doit miser sur les valeurs de l'esprit, la dignité de la personne humaine, l'amitié sociale, le dialogue pour la paix. Et dans tous ces domaines, Madame la Ministre, la France s'est montrée pionnière. Le Code diplomatique souhaite au peuple français, à M. le Président de la République et à vous-même, Mme la Ministre et à tous vos collaboratrices et collaborateurs, une nouvelle année décisive dans la construction de la paix. Merci. Madame la Secrétaire d'État, Jacques Rizola, Monseigneur, Madame la Secrétaire générale, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de vos bons voeux, Monseigneur. C'est un grand jour et même un jour particulier, un honneur pour moi, puisque c'est la première fois que je présente mes voeux au corps diplomatique, mais un grand jour pour nous tous parce que cela fait trois ans qu'en raison de la pandémie, les traditionnels voeux au corps diplomatique n'avaient pas pu avoir lieu. Les derniers remontent à 2020, donc nous sommes tous heureux d'être réunis. Chacun de plus sait bien que la diplomatie s'accommode mal de l'absence de contact et que ce que nous a imposé cette période si particulière qu'a été la pandémie, se voir moins ou pas du tout, avoir des rapports plus distants, n'a pu qu'accroître les incompréhensions et les tensions, alors même que le métier de diplomate s'exerce à hauteur de femmes et d'hommes dans l'échange, le dialogue. Et les rencontres. Les rencontres que rien ne remplacent. Je me réjouis donc tout particulièrement que nous puissions nous retrouver ce soir. Et en ce début d'année 2023, je voulais avant tout vous présenter mes voeux de santé et de bonheur pour vous-même et pour ceux qui vous sont chers. Je vous adresse aussi mes voeux chaleureux à l'attention de vos équipes sans lesquelles nous ne serions rien et à l'attention de vos pays. Et je souhaite, comme vous, Monseigneur, que cette année nous permette de mieux assurer le respect du droit et de progresser sur le chemin de la paix, de la justice et de la fraternité. Car nous sortons d'une année 2022 marquée par trop de crises et de tragédies. Le champ de la confrontation s'est élargi et derrière ce constat évident se cache une multitude de drames humains, de souffrances, de vies brisées et d'injustices. Nous le constatons dans le monde entier mais aussi sur ce continent. Parce que fait inédit depuis 1945, sur le continent européen, la guerre est revenue. La Russie a fait le choix de ramener la guerre sur notre continent le 24 février dernier. Mais nous le constatons aussi à la résurgence des tensions ailleurs, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous le constatons en Afrique. Nous le constatons au Moyen-Orient mais aussi en Iran ou en Amérique latine. Nous le constatons en Asie. J'oublie le cinquième continent mais jusqu'ici il est plus calme. L'ordre international partout dans le monde, l'ordre international basé sur le droit, ce qui nous permet de vivre ensemble et contester. La voix des peuples n'est pas toujours écoutée. Les crises s'additionnent et le risque d'une fracturation du monde est bel et bien réel. Et ceci est d'autant plus grave, d'autant plus regrettable que nous sommes confrontés à des défis globaux, toujours plus importants, plus en plus, qui engagent notre avenir à tous et nous le savons. Et ces défis appellent une coopération accrue entre tous. Et donc au moment où il faudrait être ensemble, agir ensemble, voilà que nous nous éloignons. L'urgence climatique ne nous a pas attendus. L'insécurité alimentaire s'est aggravée, du fait notamment de l'agression russe en Ukraine. La pression croissante sur les ressources naturelles augmente le risque de voir apparaître partout de nouvelles tensions. La pandémie elle-même, qui nous a empêchés de faire ces cérémonies de vœux depuis 2020, n'a pas totalement disparu. Le virus met à nouveau à l'épreuve certains pays. Et tous ces sujets, et je pourrais en citer d'autres, tous ces sujets, exigent davantage de coopération et non davantage de rivalité ou de chacun pour soi. Je forme donc le souhait, et un souhait sans ingénuité, que l'année 2023 soit l'année où la diplomatie marque son retour. Que nous travaillons tous ensemble, encore plus efficacement, pour maintenir et développer les espaces de dialogue et de coopération qui seuls permettront le retour à la paix et à la stabilité. Parfois cela fonctionne. Je l'ai vu en Éthiopie il y a quelques jours où je me suis rendue avec mon homologue allemande, Annalena Merbock, et où j'ai pu constater avec elle des progrès encourageants dans la mise en œuvre de l'accord de paix qui a été signé en novembre dernier entre les belligérants. Après deux ans d'une guerre qui fut, on le sait, une guerre horrible. Donc il faut agir ensemble. Il faut agir ensemble. Je souhaite aussi que cette année nous permette de nouer des partenariats nouveaux au service de nos biens communs, de forger de nouvelles coopérations qui nous enrichiront mutuellement dans tous les domaines, la culture, l'éducation, la recherche scientifique, de développer encore les relations économiques et commerciales qui contribuent à notre prospérité. Plusieurs échéances majeures y contribueront au cours des prochaines années, notamment en 2024, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris que la ministre des Sports et la secrétaire générale du Quai d'Orsay, je les en remercie, vous ont présenté il y a quelques jours à peine, ou le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, 2024 toujours. Mais aussi cette année, en plus des sommets habituels, les sommets sur les forêts en mars à Libreville ou celui sur la finance-climat en juin à Paris. Alors ce souhait que l'année 2023 soit l'année où la diplomatie fasse son grand retour, c'est un souhait exigeant qui suppose d'en revenir, si je puis dire, aux fondamentaux. La première exigence, c'est la vérité. Le dialogue n'est possible que s'il s'appuie sur une vision partagée de la vérité, des réalités et des faits. Or, nous en sommes tous conscients, notre capacité à faire émerger cette vision commune est aujourd'hui la cible d'assauts concertés. Les actions de propagande fondées sur le mensonge et la désinformation se sont multipliées. Et certains pourraient être tentés de penser que lorsqu'on nie les faits constitutifs de crimes de guerre perpétrés en Ukraine ou ailleurs, lorsque des campagnes de désinformation massive cherchent à déstabiliser les processus électoraux du pays voisin, je cite quelques exemples, certains pourraient être tentés de penser que ce n'est pas leur affaire. D'autres pourraient être tentés de considérer ne pas être concernés lorsqu'ils sont témoins d'une attaque informationnelle contre les intérêts d'un compétiteur ou même d'un partenaire. Et d'autres, enfin, pourraient se dire que lorsque l'action de la France est caricaturée, falsifiée même, en Afrique, par exemple, cela ne regarderait que la France. Ce serait pourtant une grave erreur. Une grave erreur d'abord parce que tout ce qui est permis quelque part le sera un jour, ailleurs. Nul n'est à l'abri de ces pratiques déloyales. Et ensuite, parce qu'au-delà des cibles particulières de ces attaques, c'est avant tout la confiance, la confiance mutuelle nécessaire à l'échange de bonne foi qui est la première victime. Chaque action de désinformation tente à faire advenir un relativisme généralisé, un monde où tout se vaut, où tout est possible, tout est égal, tout est permis. Et sans cela, pas de dialogue, pas de paix. Pour cette raison, notamment, mais essentiellement, la France a fait de la lutte contre la désinformation une priorité de son action diplomatique et elle confirmera cet effort en 2023. L'information est un bien commun, elle est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie, au progrès et à la stabilité, tant nationale qu'internationale. Et nous devons être animés de la volonté de défendre et de promouvoir l'accès du plus grand nombre à une information de qualité. Cette action, nous ne la concevons pas seule, seule, mais comme l'un de ces domaines d'indispensable coopération entre les Etats, les professionnels de l'information et les grandes plateformes du numérique. Vous savez que l'on a commencé d'avancer. C'est l'objectif du partenariat pour l'information et la démocratie que la France a lancé avec Reporters sans frontières et que 50 Etats ont d'ores et déjà rejoint. C'est également le sens de notre appui au Fonds international pour les médias d'intérêt public, l'IFPIM, qui sera localisé à Paris et qui travaillera à doter les médias de pays en développement d'un modèle économique durable. Et c'est enfin le sens des Etats généraux pour le droit à l'information que le président de la République va lancer prochainement. Et c'est un engagement que nous portons aussi, que nous avons porté, continuons de porter au niveau européen, comme l'atteste l'entrée en vigueur du Digital Service Act, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, et les travaux autour du futur Média Freedom Act. On verra ça en français pour 2024. Ces textes, l'un d'entre eux est adopté, l'autre est bien avancé. Première exigence, donc la vérité. Voilà pourquoi je vous disais quelques mots de l'importance de l'information libre et de qualité. Deuxième exigence, et là aussi je reviens aux fondamentaux, respecter la parole donnée. La parole donnée doit être respectée, les engagements pris doivent être honorés. Cela vaut au premier chef pour les principes consacrés par la Charte des Nations Unies, Charte des Nations Unies qui engage tous les membres de l'organisation et qui oblige au premier chef les États membres permanents du Conseil de sécurité, à qui revient la responsabilité de les faire respecter en tout temps et en tout lieu. Et à ce titre, je dois reparler de l'agression de la Russie contre l'Ukraine parce qu'elle est particulièrement grave. Elle a été condamnée à plusieurs reprises et à de très larges majorités par l'Assemblée générale des Nations Unies parce qu'elle constitue une mise en cause brutale de l'ordre international fondé sur la règle de droit. Le Kremlin n'a pas hésité à fouler au pied les normes auxquelles lui-même avait souscrit et qu'il avait lui-même contribué à forger au moment où nous avons fondé cette règle internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ces principes, ce sont le respect de la souveraineté des États, cela vous concerne tous, le respect de leur intégrité territoriale, cela vous concerne tous, la non-agression, cela vous concerne tous, le règlement pacifique des différents, cela vous concerne tous. Et en cela, la guerre en Ukraine ne concerne pas seulement ces pays ou ne concerne pas seulement le continent européen, c'est bien l'affaire de tous parce que ce sont les principes même qui régissent les relations entre les nations qui sont en jeu. Et comme l'a dit le président de la République à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, personne ne peut être neutre, personne ne peut être indifférent car si tout est permis en Ukraine, tout le sera davantage ailleurs. Si nous tolérons qu'un État s'en prenne illégalement un autre État dans le but d'annexer une partie de son territoire ou de régler les différents qu'il peuvent avoir, d'autres limiteront. C'est une certitude. Voilà ce qui est en jeu et voilà pourquoi nous ne devons pas faiblir face à de tels agissements. Par ailleurs, il ne saurait y avoir d'impunité pour les fauteurs de guerre. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine pour l'aider à se défendre et pour aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui subissent depuis plus d'un an et sans relâche des attaques insupportables, des bombardements, des exactions, des viols, des déportations. Nous sommes là pour les aider et nous devons tous les aider. Vous avez été nombreux à le faire lors de la conférence qui s'est réunie à Paris le 13 décembre dernier, cette conférence de solidarité avec le peuple ukrainien organisée conjointement par le président de la République et par le président Zelensky. Conférence qui a permis de mobiliser plus d'un milliard d'euros de dons, d'aides en nature pour aider la population ukrainienne à tenir cet hiver face à la destruction systématique des installations civiles par la Russie dans le but de faire souffrir cette population de la faim et du froid. Nous, nous nous assurerons que l'aide soit acheminée le plus rapidement possible dans le cadre du mécanisme européen de coordination de l'aide d'urgence et puis par ailleurs nous nommerons prochainement un ambassadeur en envoyé spécial chargé de la reconstruction de l'Ukraine afin d'assurer l'efficacité maximale de notre effort national. Mais nous devons aussi dire qu'en faisant cela en procédant systématiquement à des attaques contre les civils et contre les installations civiles la Russie ne fait pas la guerre elle fait des crimes de guerre ce n'est pas moi qui le dit ce sont les conventions internationales vous le savez nous devons le lui dire plus clairement. L'agression russe a des implications bien au-delà de l'Europe c'est une attaque contre les principes fondamentaux qui permettent aux nations de vivre ensemble et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons mieux travailler plus ensemble pour lesquelles nous sommes plus déterminés que jamais à consolider les partenariats à trouver les voies du dialogue à multiplier les ponts dans divers formats avec les états qui partagent un même attachement à l'ordre international fondé sur le droit et sur ce que le président de la république appelle souvent la liberté de la souveraineté pouvoir choisir sa souveraineté c'est le cas ailleurs qu'en Europe c'est le cas en particulier dans la zone indo-pacifique notre partenariat stratégique avec l'Inde qui fait cette année ses 25 ans est dynamique et où nos horizons cessent de s'élargir dans le Pacifique comme avec l'ASEAN consolider des partenariats ça vaut également pour les engagements que nous avons pris collectivement au service de nos biens communs vous avez évoqué quelques-uns de ces enjeux monseigneur je pense en effet moi aussi plus particulièrement à nos engagements en faveur de l'environnement et du climat la dynamique s'est poursuivie avec la COP 27 à Charmelcher et il est apparu à tous néanmoins que nous devons clairement rehausser notre niveau d'ambition collectivement sinon nous ne serons pas sur la trajectoire qui permettra à cette planète de continuer à être habitée et nous le savons je dis là aussi des choses simples je dis là aussi des évidences dans moins de deux mois le GIEC publiera son nouveau rapport de synthèse et nous savons nous devinons ce qu'il y a dedans et dans moins de deux mois nous nous alarmerons à nouveau comme chaque année et comme chaque année à juste titre nous devons agir nous pouvons agir vous le savez nous sommes encore dans cette période temporelle où l'action peut permettre peut permettre d'éviter le pire pour la planète donc il faut agir agir résolument et agir collectivement les émissions de plusieurs grands pays émetteurs continuent d'augmenter nous le savons ça n'est pas soutenable plusieurs rendez-vous offrent dans les prochains mois l'opportunité de nous remettre sur la bonne trajectoire je pense à la COP28 aux émirats arabes unis en novembre prochain bien sûr mais avant cela au sommet sous présidence indienne au sommet du G7 même auparavant au mois de mai sous présidence japonaise la France prendra pleinement sa part à ses efforts elle poursuivra son engagement en faveur de la diversité et de la biodiversité elle accélérera ses efforts en faveur de la préservation des ressources marines dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur les océans qu'elle accueillera et coprésidera avec le Costa Rica en 2025 et ce sera également je l'évoquais d'un mot la tenue à Paris au mois de juin d'un sommet pour un nouveau pacte financier qui doit permettre de renforcer les liens entre les partenaires internationaux au-delà de la logique nord-sud et de permettre aux plus fragiles d'avoir un meilleur accès aux financements internationaux qui leur permettront d'être actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique cela vaut enfin pour les règles élémentaires qui protègent les diplomates dans l'exercice de leur métier à deux reprises cet automne au Burkina Faso nos emprises diplomatiques ont été violemment attaquées et je dois rappeler que la sécurisation des emprises diplomatiques est une obligation du pays hôte selon la Convention de Vienne que nous connaissons tous nous ne devons pas transiger avec ces principes fondamentaux du droit et vous pouvez ici compter sur la France pour qu'il soit respecté et que vos emprises soient protégées l'autre règle élémentaire également trop souvent bafouée c'est celle qui préside à nos relations consulaires et vous me permettrez ce soir d'avoir une pensée particulière pour les sept otages français qui sont en Iran mais je sais que parmi vous il y a des pays aussi qui ont des personnes retenues contre leur gré arbitrairement et qu'il faut qualifier d'otages nous demandons leur libération immédiate mais nous demandons aussi que leurs droits consulaires et les droits consulaires de mon pays et de vos pays lorsqu'ils sont concernés soient respectés parce qu'aujourd'hui ils ne le sont pas il s'agissant précisément de l'Iran je souhaite avoir un dernier une dernière pensée pour les événements qui viennent de se dérouler ce samedi les autorités iraniennes ont exécuté un ressortissant irano-britannique pour des motifs allégués d'espionnage avec des aveux vraisemblablement arrachés sous la torture c'est la première fois qu'un ressortissant européen est exécuté par les iraniens ce genre d'acte ne pourra pas rester sans réponse et ne pourra pas ne pas avoir de conséquences sur nos relations avec l'Iran j'ai fait convoquer le chargé d'affaires iranien pour le lui faire signifier de la manière la plus claire une fois de plus si vous me permettez de dire une fois de plus car je crois que depuis j'ai pris mes fonctions il a dû être convoqué quatre fois si ça n'est pas cinq et donc nous l'avons mis en garde cette fois-ci cette exécution n'est pas la seule plusieurs manifestantes étaient exécutées par les autorités iraniennes au motif qu'ils avaient participé à des manifestations ils ont été exécutés suite à des procès iniques je l'ai dit à mon homologue iranien lorsque nous étions ensemble à la conférence dite de Bagdad II à Amman et où j'ai profité de la possibilité d'avoir un apparté avec lui pour que nous échangions les yeux dans les yeux un certain nombre de choses je le lui ai dit l'exécution de manifestants ne peut tenir lieu de réponse aux demandes d'hommes et de femmes qui exigent ni plus ni moins que la liberté et la dignité et à nouveau j'appelle les autorités iraniennes à entendre les aspirations légitimes de leur propre peuple tant que l'Iran s'enfermera dans la voie de la répression et des exécutions nous devrons poursuivre dans celle des sanctions afin d'accompagner les aspirations légitimes des Iraniens et assurer qu'il n'y ait pas d'impunité pour les auteurs de la répression l'Union européenne vous le savez a déjà pris des sanctions elle en prendra d'autres prochainement nous nous réunissons lundi à Bruxelles pour un conseil affaires étrangères vous l'aurez compris pour la diplomatie française l'année 2023 sera placée sous le signe de l'action aucune agressivité de notre part je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus sur mes propos le rappel des fondamentaux la demande du respect des principes élémentaires du droit international de l'ordre basé sur les règles qui fondent notre vivre ensemble sans lequel il n'est pas possible à nos nations d'être ensemble de se respecter de vivre en prospérité et donc nous agirons aussi bien sûr pour contribuer à apaiser les conflits ces conflits qui menacent la stabilité mondiale faire respecter les règles faire émerger avec l'ensemble de nos partenaires de bonne volonté des solutions qui nous permettront de relever les grands défis l'année 2023 sera aussi placée sur le signe de la solidarité en 2022 nous avons consenti d'importants efforts en matière d'aide au développement en rénovant nos partenariats et je salue la secrétaire d'Etat et en 2023 comme vous l'avez peut-être vu nous disposerons de moyens supplémentaires pour cela et pour accroître encore notre politique d'investissement solidaire c'est aussi cela retrouver et développer les voies de la coopération et de l'apaisement enfin l'année 2023 sera placée une nouvelle fois sous le signe de l'Europe et nous sommes pour cela aux côtés de la présidence suédoise qui vient de commencer et à laquelle nous souhaitons plein succès et nous serons bien sûr aux côtés au second semestre de la présidence espagnole pour rendre tous ensemble l'Europe encore plus forte encore plus indépendante encore plus unie je pense à l'Europe de la défense complémentaire et jamais concurrente de l'OTAN je pense à l'Europe industrielle qu'il faut faire croître et qui est la condition de notre autonomie stratégique et de notre capacité à décarboner nos économies en profondeur comme il le faut d'ici 2050 mais je pense aussi à l'état de droit l'état de droit en Europe qu'il est plus important que jamais de défendre et en somme pour cette union européenne plus forte et plus autonome capable d'agir pour défendre ses intérêts pour promouvoir ses valeurs nous devons agir en complémentarité les uns avec les autres voilà ce que nous recherchons voilà ce que nous avons pu réaliser déjà depuis longtemps grâce à la construction européenne nous célébrerons dimanche dimanche prochain le 22 janvier les 60 ans du traité de l'Elysée donc nous avons l'ambition avec notre partenaire allemand de continuer à être force de proposition force d'impulsion en associant toujours l'ensemble de nos partenaires mon gouvernement sera aussi dans quelques jours à Barcelone le 19 pour signer un traité de coopération franco-espagnol grande nouveauté dans nos relations et nouveauté bienvenue et puis nous continuerons également à rassembler l'Europe au-delà de l'Union européenne comme nous le faisons au sein de la communauté politique européenne déjà réunie à Prague le 6 octobre dernier si ma mémoire est bonne et qui se réuniront en Moldavie et Kisina le 1er juin prochain et puis en Espagne d'ici la fin de cette année pour promouvoir des coopérations concrètes entre des pays qui sont des pays européens unis par des valeurs partagées mais aussi pour mieux sécuriser nos infrastructures critiques à l'échelle du continent pour mieux nous protéger contre les menaces hybrides ou cyber venus en particulier de Russie et bien sûr pour unir nos jeunesses et renforcer le sentiment d'appartenance européen de tous mesdames et messieurs les ambassadrices et ambassadeurs je pourrais continuer tout à la fois à dresser ce bref tableau des désordres du monde et vous donner quelques-unes des lignes de force de la diplomatie que nous souhaitons mener en 2023 mais je voudrais conclure en m'adressant à vous vous avez un rôle essentiel à jouer pour promouvoir cette nouvelle et meilleure compréhension mutuelle que nous appelons de nos voeux vous avez un rôle fondamental à jouer que vous arriviez à peine en poste ou que vous soyez déjà bien installé en France depuis quelques temps ou quelques années je vous encourage vraiment toujours à rester au contact de la société civile française et pas seulement de ses autorités politiques comme vous le savez nous mettons à votre disposition un programme dédié pour faciliter votre arrive en France ainsi que celle de vos proches et comme chacun à ma place je ne saurais trop vous recommander l'association Bienvenue en France que nous hébergeons ici au Quai d'Orsay et dont les bénévoles font un travail remarquable je leur rends hommage pour faciliter votre installation pour faciliter aussi votre séjour pour faciliter les contacts avec nos compatriotes voilà je compte sur vous comme vous pouvez compter sur l'ensemble de ce ministère de ses agents sur nous tous pour rester accessible autant que nous le pourrons et toujours ouvert au dialogue et avec vous le voyez la capacité de mener un dialogue franc et je crois qu'il fallait être direct et franche parce que l'époque nous le demande elle est trop troublée nous devons faire différemment et mieux voilà je vous renouvelle mesdames les ambassadrices messieurs les ambassadeurs mes meilleurs voeux pour vous-même pour vos proches et je vous remercie et je souhaite avoir quelques moments privilégiés maintenant des chances avec vous après vous avoir infligé et mon retard et j'en suis désolée et quelques propos toujours trop longs et pourtant incomplets merci de votre aide merci de votre coopération à très bientôt merci de votre soutien merci de votre soutien merci de votre soutien Merci.